Alors d'abord c'est un livre de Twitterature, c'est-à-dire c'est un livre qui est né à partir de Twitter. Ce sont que des textes qui sont parus sur Twitter, mais avec une contrainte particulière, c'est qu'ils sont tous écrits en 140 caractères très précisément. Twitter permet d'écrire jusqu'à 140 caractères et moi je n'écris que 140 caractères. Donc je me sers de cette contrainte pour pouvoir faire de la création en écriture. La contrainte c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais pas du tout dans la vie quotidienne et je ne suis pas le seul. Mais en revanche dans tout ce qui est écriture, peinture, la contrainte c'est quelque chose qui apporte en plus, c'est presque une obligation de résultat que l'on a et ça stimule l'imaginaire, ça stimule l'imagination et ça permet d'aller plus loin, de fouiller quelque chose qu'on écrit. Donc j'écris des simples petites phrases de 140 caractères et puis je les retravaille, je les réécris, je les re-réfléchis et puis j'arrive à un tweet en 140 caractères. Et là j'en ai réuni 1400 dans le livre « Les tweets ont la peau dure ». La contrainte d'écriture, de se fixer une limite à 140 caractères, c'est comme une contrainte d'écriture en poésie, c'est un peu la même chose, de se donner des rimes à produire. Ça permet de faire travailler le verbe dans sa tête, de le faire tourner, de le faire circuler et puis à un moment on arrive à un résultat qui nous plaît. C'est la même chose qu'en peinture lorsqu'on travaille un tableau, on ne réussit jamais du premier coup, du premier jet, il y a toujours un travail par-dessus qui se fait, on en enlève un peu, on en garde un peu, on travaille. Bon avec le tweet c'est plus rapide qu'avec une peinture à l'huile, mais enfin c'est un petit peu le même but, c'est d'obliger les rouages de la réflexion à se mettre en marche et arriver à un résultat. Je n'ai pas de vue d'ensemble dans ce que je fais, je fais comme, c'est un tweet, c'est comme les oiseaux quand il faut un gazouillis, c'est pareil, ils ne font pas, ils n'ont pas la notion du champ en entier qu'ils vont produire. Après ça produit un champ en entier effectivement, mais c'est chaque gazouillis qui s'ajoute à l'autre. Alors après lorsque l'on fait un livre, lorsqu'on fait un recueil, on reprend des choses, des similaires, des idées qui se ressemblent, des similitudes et on les regroupe pour fabriquer un ouvrage littéraire. Mais lorsqu'il y a la composition, l'idée n'y est pas, c'est pas comme lorsqu'on fait des chapitres d'un roman par exemple. Mais ça peut être considéré, j'écris beaucoup beaucoup de nouvelles surtout, j'écris quelques romans mais bon c'est pour écrire quoi, c'est tout, c'est pas pour publier. Mais en revanche, les nouvelles que je fais sont vraiment des petites histoires, c'est-à-dire avec un début, un développement, une fin et chaque tweet peut être considéré comme une petite histoire. Bon, il y en a effectivement, il y en a certains c'est des blagues à deux balles, il y en a certains c'est des pensées, il y en a d'autres c'est des proverbes, des choses ou des jeux de mots, mais dans le bon sens du terme. Mais souvent ce sont des petites histoires, ça raconte quelque chose, c'est-à-dire il y a un début, un développement, une fin et tout sens en 40 caractères.